Venons-en aux flics quand même, parce que c'est le sujet en fait. Alors les bacs, eux, ils sont trois. Tout à l'heure, j'ai dit que nous avions un casting BFM. On pourrait aussi appeler ça le casting enquête exclusive. Ces trucs qui passent sur... Bernard de la Villadir, sur M6. Ouais, par exemple, mais aussi sur W9, sur NT11. Moi, je regarde tous ces trucs. J'adore. C'est le même groupe. Vous allez passer six mois avec la bac, vous allez six mois avec les pompiers. Moi, j'aime bien parce qu'on voit des trucs, et notamment on voit des gueules de flics. On en a vu des émissions où t'es six mois avec la bac. Parce que t'es jamais six mois avec les dealers, c'est plus compliqué. Parce que les dealers, ils acceptent assez peu qu'on les suive pendant six mois. Donc c'est toujours du point de vue des flics. Alors donc, je commence à savoir à peu près la gueule qu'ils ont, les bacs, eux, quand même. J'ai rarement eu affaire à eux directement. Je connais quand même, j'ai eu pas mal de témoignages de gens qui ont affaire à la bac assez quotidiennement, ou presque. Bon, alors ça ressemble à tout, sauf à ça. D'abord, premièrement, il n'y a pas beaucoup de noirs dans la bac. Quand bien même il y aurait des noirs, ils n'auraient pas cette gueule-là. Ils n'auraient pas la belle gueule d'anciens joueurs de foot de cet acteur dont j'ai oublié le nom. Il s'appelle Djibril Zonga. Djibril Zonga, qui est par ailleurs mannequin, qui se trouve être, je crois d'ailleurs, le compagnon de Nahuel Madani, qui est une comique que j'aime bien. J'ai l'air d'être people, mais pas du tout. Mais pour dire à quel point je ne pense pas que ce soit ce genre de profil de noirs qu'on trouverait exceptionnellement dans la bac. Il faudrait voir lesquels on peut trouver. Peut-être la filière antillaise, enfin bon, bref. Il peut y avoir des exceptions. Il peut y avoir, oui, mais le problème au cinéma, bien sûr qu'il y a des exceptions en tout, et que tout n'est pas loi sociale, mais au cinéma, tout fait sens, tout fait emblème. Donc si tu choisis de prendre un de tes trois personnages de backeux à noir, ça fait sens de quelque chose. Ce n'est pas neutre, ce n'est pas anodin, ce n'est pas simplement je veux promouvoir l'exception. Alors surtout, le personnage qui pose problème, c'est évidemment celui de Pento, qui alors lui n'existe pas, c'est-à-dire le backeux de gauche, oxymore. Le backeux de gauche qui, à un moment, aura une discussion avec Salah, le frère Muse, pour essayer de le convaincre de rendre la vidéo, etc. Donc il le prend un peu par humanité, comme tu disais tout à l'heure, échappant un petit peu aux joutes verbales. Et là, il a un topo, à ce moment-là, sur les émeutes de 2005. Eh bien voilà, elles n'ont pas été suivies des faits. Ces jeunes, ils se sont révoltés pour rien, on ne les a pas entendus, et ça n'a rien changé depuis. Le mec, c'est un backeux qui lit Bernard Friot, Frédéric Lordon, Geoffroy de la Gannerie, et autres sociologues et philosophes de gauche. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, ça n'existe pas ? Ça n'existe pas, tout simplement. Outre le fait que le personnage est tout simplement absurde, parce qu'il débarque dans la backe en n'assinchant rien de la backe. C'est pour ça qu'on lui explique tout un tas de trucs, l'esprit backe, ici ça se passe comme ça. Bon, en fait, il est outrancièrement niais et candide. Donc c'est une pure créature scénaristique, en fait, ce rôle-là, qui n'existe pas. On pourrait dire, ah, il y a quand même un des trois qui incarnerait bien, quand même, ce que serait, je dirais, l'ordinaire moyen de la backe, à savoir, il est blanc, il est raciste, il est pénible, il fait chier les filles, il est vulgaire, il fait des blagues, voilà. Mais, le plus frappant de ce film, le plus stupéfiant, c'est que si tu prends pratiquement toutes les scènes, en tout cas l'essentiel des scènes, nous avons des flics qui sont en difficulté. Nous avons des flics qui, pratiquement tout le temps, sont en position de faiblesse. Si je veux faire un film sérieux sur des flics, il faut quand même que je fasse valoir une première chose, c'est que ce sont les forces de l'ordre. Et dans force de l'ordre, il y a force. Qu'est-ce que c'est qu'un flic ? C'est quelqu'un qui a la force pour lui. Il a le monopole de la violence légitime, comme on sait maintenant depuis Weber. L'ordinaire de la vie d'un flic, c'est d'être du côté de la force. Et tous les gens qui ont affaire quotidiennement ou ordinairement aux flics savent bien que la force est du côté des flics. Parce qu'ils sont armés, parce qu'ils ont le pouvoir d'en faire usage, dans certaines conditions, parce qu'en général, ils sont plus nombreux, plus équipés, plus organisés. Ils ont la loi pour eux, ils peuvent coffrer, ils peuvent menotter, etc. Est-ce qu'ils n'empêchent pas les flics de se faire caillesser ? J'entends bien, j'y viens, j'y viens. Mais partons de là quand même. Faire un film sérieux sur la police, c'est montrer qu'elle est du côté de la force et que souvent, elle a la force pour elle. Et que souvent, quand il y a un conflit entre des flics et des contrevenants, comme diraient eux-mêmes les flics, ça se termine dans le fourgon. Ça se termine par une interpellation, ça se termine par menotte, ça se termine par garde à vue. Au mieux, ça se termine par, allez, vous pouvez circuler, mais c'est parce que l'effort auront permis que le faible puisse, allez, vas-y, que je ne te revois plus. Que l'on voit dans une scène, par exemple, les flics malmenés, et que le rapport de force s'inverse, que ce soit eux qui soient en position de faiblesse, ok, bien sûr, ça peut arriver dans ces quartiers-là. Ça peut arriver partout d'ailleurs. Que ce soit systématique dans le film, me laisse dans une grande perplexité, parce que c'est systématique. Ils sont en permanence fragilisés en position de faiblesse. Il y a une chose, il y a une entourloupe qui permet ça d'ailleurs, c'est qu'à deux reprises, Chris, en tant que chef du trio, confie au baqueux de gauche un geste policier. Et donc du coup, il va se retrouver en position de faiblesse. Par exemple, quand il l'envoie dans le kebab, que tient Salah, le frère Muse, et bien du coup, on a une scène où le flic est mal, le flic n'est pas bien, le flic est impressionné, le flic ne sait pas quoi faire avec ce silence, ne sait pas où il se trouve. Il est en position de faiblesse. autre scène du même genre, quand Chris délègue à Pento la palpation, la fouille de gamins qu'ils interpellent parce qu'ils cherchent le lionceau, ça se passe dans la cage d'immeuble là. Et bien là, de nouveau, on voit un Pento qui, en tant que baqueux de gauche, fait tout comme jamais les baqueux font, c'est-à-dire en rappelant les protocoles, en expliquant, en vous voyant, en n'insultant pas, etc. Donc il le fait comme personne ne le ferait. Et évidemment, il est en position de faiblesse. Et le gamin lui répond, et il ne sait pas quoi faire. Le gamin lui répond que ta gueule va baiser ta mère, un truc vraiment... Et il se fait réprimander après par la maman. Et il se fait réprimander par la maman, qu'il les vire. Bon, ils sont en position de faiblesse. Pardon, j'y insiste lourdement, mais c'est fou. Ils seront pareils au moment de la bavure. Il faut savoir que, comment intervenir cette bavure ? C'est que d'abord, les flics sont là pour faire un beau travail de paix sociale. Un lionceau a été volé. Ça commence un petit peu à se tendre entre les gitans et les noirs. Et eux, ils arrivent et ils font du lien social. On va, ils veulent retrouver le lionceau. Ils veulent pas de méchants. Ils veulent que faire de la paix sociale. Police municipale, police de proximité. Ils finissent par retrouver Issa. Or, Issa court. Il court après, ce qui est un peu normal. Il faut retrouver le lionceau. Bon, ben, il court après, quoi. Et puis, ça va mal tourner. Ça tourne à l'émeute. Ça tourne à la mini-émeute. Ils se sont caillassés par des enfants. Ils se font caillasser par des baudets. Alors, c'est pas très grave comme émeute. Mais à ce moment-là dans la scène, on a peur pour eux. On a peur pour les flics. Et c'est ça qui fait que Guada pète les plombs. Il pète les plombs. Il le dira. J'ai pété un câble. Je me suis... Voilà. Parce qu'il s'est retrouvé en position de faiblesse. Et après, il pleurera devant sa mère parce qu'il est très gentil. À aucun moment... Bon, Chris, évidemment, dira. On couvre tout. Et là, on retrouvera des automatismes de force de l'ordre de vouloir absolument couvrir les bavures. Et donc, l'émeute finale, bon, ben, climax absolu de ce que je viens de décrire. Et qui vaudrait pour tout le film. Ils sont totalement en position de faiblesse. Et c'est la fin du film. C'est la fin du film. Si Issaka... Le film reste en suspens. Le film reste en suspens parce qu'encore une fois, c'est un film du non-choix. C'est un film du non-choix explicite. Mais au bout du compte, il fait des choix. Sans le savoir. D'ailleurs, symptomatiquement, le double de Ledgley qui est donc Buzz, l'apprenti cinéaste qui avait joué par son fils, lui, il est neutre. Il regarde par l'œilleton. Encore une fois, il est un personnage regard. Et il choisit de ne pas ouvrir au flic. En même temps, il ne choisit pas d'arrêter Issaka. Donc voilà, il y a une position comme ça. Je ne tranche pas, je ne tranche pas. Ah mais si, en fait, Ledgley, tu as quand même tranché. Effectivement, tu ne fais pas de choix explicites. Je dirais que tu n'as pas le courage de choix explicites. Par contre, tu fais des choix implicites. Tu as choisi de nous montrer la police systématiquement en position de faiblesse. Pardon, je ne veux pas me mêler de ce qu'il ne me regarde pas en tant que petit blanc, majoritaire et bourgeois. Mais je voudrais bien savoir ce que pense à Sa Traoré de ce film. Elle qui est en train de se battre depuis deux ans ou trois pour essayer quand même d'honorer la mémoire de son frère et qu'enfin il soit jugé et qu'enfin la police soit incriminée et qu'enfin l'IGPN fasse son boulot. Je voudrais bien savoir ce qu'elle pense d'un film où on voit en permanence que c'est les flics qui sont en position de faiblesse. Alors que le jour où ils ont pour le moins provoqué la mort d'Adama, il me semble qu'à ce moment-là, ils étaient en position de force. Je crois. D'ailleurs, le résultat le dit. Non, c'est super étonnant. Alors je vais finir. J'ai soumis mon étonnement à une amie qui se trouve avoir du génie par moment et qui avait le même étonnement que moi parce que c'est stupéfiant. Vraiment, ce que je viens de décrire, je trouve que c'est dingue. Et elle a une thèse là-dessus. Elle a une hypothèse. Elle dit au bout du compte, paradoxalement, ça documente la peur qu'a l'adjli de la police qui est tellement ancrée en lui depuis qu'il est gamin qu'il a tellement peur encore de la police qu'il préfère la filmer en position de faiblesse comme un peu pour la neutraliser. C'est très tordu comme raisonnement, si tu veux. C'est une hypothèse que je trouve géniale et qui est sans doute discutable et qui est à trois bandes. Mais je ne vois pas d'autres explications à ce truc fou.